La vidéo que vous allez découvrir à la suite c'est une interview et c'est une interview en fait assez unique parce que le monsieur à qui on a posé des questions il s'appelle Franck Parent il dirige un service pour le département de la Marne et en fait le service qu'il dirige est un service qu'on a accompagné pendant plusieurs mois dans une démarche de sobriété énergétique cette interview au moment où on l'a fait on a déjà vécu plusieurs mois d'accompagnement autour de la sobriété énergétique à partir d'un état existant et peut-être pas mal de scepticisme et puis après plusieurs mois on fait donc cette interview avant de se lancer dans une autre phase de l'accompagnement en sobriété énergétique à travers l'hiver donc ce que va vous raconter monsieur Parent c'est de quelle manière un chef de service a pu vivre, a pu voir son équipe évoluer dans une démarche de sobriété énergétique implémentée dans un service d'une collectivité j'espère que tout cela vous intéressera et vous donnera peut-être des idées de faire des choses similaires par chez vous donc je suis Franck Parent je suis le directeur de l'insertion sociale et de l'emploi au département de la Marne comment est-ce que vous décririez le travail qui s'est engagé mais dans vos mots la manière dont vous l'avez reçu on vous l'a expliqué comment vous l'avez vécu alors la manière dont je l'ai reçu c'est quelque part une obligation de faire évoluer les pratiques quotidiennes en tout cas dans la manière dont on habite un lieu un espace de travail et la manière dont on peut chacun de manière individuelle trouver des petites solutions pour que le confort thermique qui soit estival ou hivernal puisse être le plus optimal possible dans un contexte où on est aussi dans une logique d'essayer de réduire la consommation énergétique vous l'a présenté comme ça ? alors je le résume comme ça on ne me l'a pas présenté comme ça on me l'a présenté comme étant une nécessité parce qu'on va s'engager dans des travaux par rapport à notre bâtiment et qu'au-delà des éléments je dirais structurels il y a du comportemental à traiter j'étais peut-être dubitatif sur l'approche ou les moyens qu'on aurait pour pouvoir faire évoluer les comportements ou en tout cas trouver des clés en tout cas de communication qui soient adaptées parce que souvent on peut avoir un certain nombre de discours qui soient un peu évangélisateurs mais qui dans l'absolu sont un peu très pratico-pratiques et ce qui m'a surpris en bien c'est l'aspect très opérationnel et tout le bon sens qui relevait de vos conseils on sort de l'été là il y a des choses qui ont changé ? alors il y a des choses qui ont changé oui je pense qu'il y a des choses qui ont changé à double titre il y a des pratiques quotidiennes par rapport à la circulation des flux si je puis dire en particulier des flux d'air en tout cas estivaux puisqu'on a essayé de rafraîchir le bâtiment autant que possible compte tenu de ses contraintes physiques et puis ça c'est à la fois une responsabilité en tant que cadre parce que j'ai ce souci aussi d'appliquer les directives mais surtout ça renvoie aussi au comportement de chacun que j'ai pu voir évoluer sur la base des conseils alors certains intéressifs à ces conseils rétifs pardon à ces conseils mais finalement plus on avançait plus peut-être est-ce que c'est lié aux effets positifs des petites démarches, des petits gestes qu'on a pu faire mais j'ai eu l'impression quelque part que ce qui partait au départ d'une contrainte a été vécu comme quelque chose d'utile et puis après d'opportun donc il y a pour moi une dynamique vertueuse et les résultats du coup vous avez dit des choses qui se sont améliorées qu'est-ce qui a été positif ? les résultats c'est que je pense qu'on a tous eu progressivement le réflexe d'avoir les bons gestes la veille au soir souvent pour que le lendemain matin quand on arrive les locaux soient moins montés en température en tout cas là pour la partie estivale je l'ai observé je pense qu'on l'a tous observé physiquement en tout cas dans notre ressenti puis après ça renvoie quelque part à une question de responsabilité individuelle souvent le risque c'est de se dire c'est mon voisin qui va y penser ou c'est mon chef qui va le faire et là où j'ai commencé à avoir des effets c'est que c'est pas mon petit tour si ce n'est nocturne en tout cas de fin de journée qui permettait d'aller ouvrir et puis je dirais m'assurer que tel ou tel point a été vérifié plus ça passait moins j'avais de choses à vérifier parce que finalement les différents agents là où ils étaient ou parfois par rapport au bureau du collègue pouvaient avoir le réflexe de faire et ça c'est plutôt pour moi une bonne chose Qu'est-ce qui a été difficile ? Ou les obstacles ? Ce qui est difficile c'est déjà ce côté responsabilité est-ce que c'est à moi de le faire ? Ce qui est difficile aussi c'est le côté peut-être contradictoire entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on a le droit de faire je peux ou pas m'étendre là-dessus et puis après ce qui est peut-être difficile aussi et en même temps ça se discute c'est qu'il y a une attente forte par rapport aux travaux à faire sur ce bâtiment et donc souvent dès qu'on aborde la question des températures c'est qu'on nous change les fenêtres qu'on commence à faire quelque part ce qui est dû par la collectivité et ça il faut arriver à passer outre en considérant qu'au-delà de la collectivité on a tous une responsabilité un rôle et surtout c'est pas un rôle coupable entre guillemets c'est pas parce qu'entre guillemets j'ai mis un radiateur à un moment donné pas moi mais que quelqu'un a pu mettre un radiateur finalement voilà il n'a rien compris au film mais en tout cas il y a nécessité d'une conviction personnelle d'une prise de conscience personnelle et finalement quelque part ça renvoie à une perception et cette perception si elle évolue finalement chez l'un chez l'autre progressivement ça peut être un changement de pratique collective et cette histoire de contradiction entre ce qu'on pourrait faire ce qu'on devrait faire et ce qui est autorisé vous avez un exemple ? alors j'ai un exemple assez flagrant c'est l'opportunité ou la nécessité peut-être de faire circuler l'air le soir en ouvrant des fenêtres et en étant obligé en même temps de les fermer pour éviter toute intrusion ou des risques par rapport aux assurances et donc j'ai pu constater que l'ouverture générait des effets positifs d'un point de vue courbe courbe des températures qu'à un moment donné elle ne baissait plus et s'il ne baissait plus c'est parce que après mon passage quelqu'un repassait pour fermer mais là avec une autre logique celle de la sécurité et je n'en ai pas connaissance et donc ça a un petit côté frustrant mais même si c'est amusant entre guillemets il y a moyen de progresser et ça se résout ça ? alors ça se résout à mon avis à la fois d'un point de vue mécanique je dirais par rapport à la manière dont les fenêtres sont configurées est-ce qu'on peut ouvrir sans ouvrir si je puis dire avec des petites trappes ou d'autres moyens de faire circuler l'air et puis après ça renvoie aussi il y a des prises de risques il y a des endroits où c'est un peu moins risqué d'ouvrir une fenêtre que d'autres et puis après il y a aussi une responsabilité donc de faire un choix et d'arbitrer entre certains gains certains risques et puis l'équilibre global je vous en pose une dernière allez-y là on va attaquer l'hiver normalement on bascule sur l'autre saison vous pensez que ça va donner quoi ? vous avez quoi comme hypothèse ? alors il y a comme une inversion si ce n'est des prismes presque d'épaule entre le dessus et la rez-de-chaussée ceux qui étaient bien lotis en été sont mal lotis l'hiver inversement donc quelque part on va renvoyer à des acteurs différents même si on est tous acteurs ou tous à subir le rafraîchissement collectif après il est peut-être plus facile spontanément en tout cas moi dans mon esprit d'aller chercher une source de chaleur extrinsèque j'allais dire individuelle plus que d'une source de fraîcheur donc c'est certainement plus inconfortable l'hiver je pense qu'il y a plus de solutions individuelles après bon ça peut attaquer ça peut être contre-productif en termes de look ou de confort quotidien mais après on est parfois derrière un bureau derrière un écran et tout ne se voit pas et dans l'absolu après il faut aussi quelque part qu'il y ait un petit côté ludique dans tout ça si la collectivité contribue par tel ou tel objet ou par tel ou tel j'ai presque dire estampi c'est-à-dire marquer un peu la symbolique aux côtés des agents je pense que c'est plus convaincant on cherche à économiser de l'énergie là il n'y a pas d'objectif affiché je ne crois pas qu'on ait d'objectif vous pensez qu'on peut aller chercher combien ? je vous parlerai plus en degrés qu'en montant financier je pense que deux ou trois degrés entre guillemets peuvent être en tout cas en termes de seuil de tolérance à mon avis peuvent être supportés à la hausse comme à la basse c'est qu'une estimation on verra merci beaucoup merci